salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle ci a pas mal qui l'attendait on va faire un petit peu le retour sur ce casque le meta quest pro très décrié comme sa sortie maintenant on va essayer de voir en simracing pour aujourd'hui ce qu'il en est on va déjà commencer par plusieurs points pour pas essayer de ne pas partir en tous les sens les raisons du changement pourquoi j'ai changé en étant sur le hp g2 ensuite on va essayer de parler des spécificités de ce casque à savoir ce qu'il vaut au niveau des chiffres par rapport à la concurrence je vais vous faire une petite démonstration en simu auto et avion et puis à la fin on va essayer de se retrouver pour essayer de faire une petite conclusion et savoir ce casque est ce qu'il faut l'acheter je le garde je garde pas bref j'en dis pas plus et on part tout de suite pour expliquer un peu la raison de ce changement alors donc pourquoi ai-je voulu changer de casque alors le projet initial c'était déjà changé de pc pour pouvoir avoir le maximum de perf en vr parce que vous savez mes besoins c'était surtout en verre et je voulais en sortant de ma 3080 avoir le maximum de perf pour pouvoir mettre les curseurs au maximum donc le but c'était soit d'avoir un casque avec une meilleure résolution soit pouvoir monter les détails graphiques bref je savais qu'avec mon macro figue que j'avais précédemment c'était pas possible donc maintenant que le pc il est là je peux vraiment pousser les curseurs vous l'avez vu sur ma précédente vidéo justement avec le hpg 2 je me suis dit maintenant il faut un casque meilleur oui meilleur dans son ensemble dans sa globalité alors pourquoi je suis parti là dessus à l'heure où s'est posé la question était sorti en même temps le meta quest pro et le pico 4 le décard il n'est pas encore sorti on n'a pas les specs ensuite qu'est ce qu'il ya d'autres il y en a plein d'autres qui sont enfin qui sont le varjo aero je vous ai fait justement un tableau là dessus sur les spécificités des casques le pimax cristal voilà il va bientôt sortir donc les raisons c'était il ya les défauts du g2 que tout le monde connaît je vous en reparlerai après par contre est ce qu'il ya quelque chose de mieux et ben voilà voilà les raisons en fait du changement c'est est ce qu'il ya quelque chose en 2022 à l'aube de 2023 est ce qu'il ya un casque qui est meilleur que le g2 pour faire de la simu et ben on va essayer de répondre à ça ici on va tout de suite aller voir les spécificités un des chiffres c'est ce qui parle et je vous donnerai mon avis plus tard sur sur les faits puisque des chiffres c'est beau mais en parler c'est mieux allez c'est parti alors donc on se retrouve pour les chiffres les chiffres on va d'abord parler forcément du tarif vous le savez tous 1800 euros pour celui là le g2 vous touchez à 400 balles je crois et même peut-être 450 et le pico donc le concurrent j'ai pas été direct mais le pico c'est 400 euros si je crois 450 donc voilà on peut dire ça sert à prendre ce metac west pro il ya le pico qui fait aussi bien quatre fois moins cher bon ça on verra dans les faits c'est pas tout à fait ça non ce qui m'intéressait surtout c'est la résolution et c'est là où j'ai eu un doute sur le changement la résolution de ce casque c'est 3600 up par 1920 craque le g2 je rappelle il est à je regarde mes notes excusez moi 4320 par 2160 donc suffit de faire un petit calcul hop je vous mettrai les résultats comme d'hab là j'ai deux et meilleurs en définition résolution ça veut dire que l'image est plus belle ça c'est une chose et ça c'est la raison pour laquelle ça m'a fait douter il n'y a pas que ça à prendre un ligne de compte mais c'était un élément qui font que j'ai longtemps hésité j'ai demandé à pas mal de personnes mais je n'ai eu personne qui a su me donner quand il ya des défaits sur le sim racing donc j'ai eu voilà j'ai dû tenter l'expérience sans avoir de retour là dessus donc ensuite une fois qu'on a ça on a comme autre spécificité le champ de vision très petit à mon sens pour moi sur le hpg 2 qui est donné pour 100 degrés bon celui ci est donné pour 110 vous allez me dire c'est que 10 degrés mais croyez moi ça fait la différence puisque on voit quasiment le rétro de gauche complet et ça c'est vraiment pas mal et on a beaucoup moins l'impression d'être enfermé dans un masque de plongée croyez moi ça ça fait plaisir ensuite chose assez importante c'est le sweet spot suite pas je remettrai les photos ou des illustrations suis pas de c'est la zone de netteté sur les g2 elle est petite comme ça c'est à dire que faut regarder bien en face des vous commencez à détourner l'oeil gauche droite au bas qui n'est plus au centre de l'image c'est terminé c'est fou là ici c'est pas le cas et on va y revenir tout de suite après la résolution c'est l'étil et la fréquence 80 hertz c'est pareil quasiment sur tous les casques pour moi c'est suffisant je vois pas l'intérêt d'avoir du 160 comme sur le le pimax cristal où le plus il ya encore le pimax dans le 8x c'était pareil donc pour moi ça m'intéresse pas donc qui peut le plus peut le moins on est tout à fait d'accord là dessus le fait est que ça me suffit le poids le point va y venir c'était c'était c'est un élément toujours aussi important chez moi puisque je veux pas avoir un kilo sur les sur les cervicales donc le g2 pour ça il était très bien ce qu'il faisait 505 grammes faut oublier que c'est un casque filaire un casque pc natif on peut pas faire de 200 fils avec donc sur ce casque il faut rajouter quoi je mets dans le mille la batterie qui se trouve ici voilà qui se trouve à l'arrière du casque du coup ça c'est une bonne chose puisque ça permet d'équilibrer le casque et justement ça permet d'avoir un poids qui est aussi bien sur le devant que sur l'arrière donc il tient relativement bien si vous le mettez effectivement comme il faut ensuite donc on revient sur ce que j'avais parlé sur le sweet spot c'est les lentilles grosse grosse différence ce sont des lentilles pancake dit pancake nouvelle génération comme le picot 4 pourquoi c'est important puisque une lentille pancake nous permet d'avoir une netteté pardon globale sur la dentille sans déformation sans aberration chromatique sans rien j'ai rien vu d'extraordinaire le fait est que vous ne changez vous ne bougez plus la tête vous bougez les yeux donc vous pouvez regarder le rétro checker vite fait sans bouger la tête vous pouvez regarder votre sud et sans bouger la tête bref j'ai pas vous faire un dessin c'est un confort incroyable une netteté sans comme une mesure enfin j'ai jamais testé donc c'était la première fois que j'étais c'est ce type de pan de lentilles et je sais pas comment je pourrais revenir en arrière très clairement en fait on pourrait croire que ça apporte la netteté mais ça enlève autre chose non pour moi les contrats sont très bons les noirs sont très bien également c'est des cd d'écran lcd on peut régler la luminosité les couleurs sont vives enfin j'ai vraiment trouvé l'image très belle alors oui la résolution est moindre mais sur la globalité de l'image il n'y a aucun souci le seul défaut qu'on pourrait trouver mais de façon je ferai un outre une conclusion après c'est peut-être le le streaming qu'on peut avoir c'est à dire que effectivement comme c'est pas un display port natif on passe par l'usb c'est comme sur le pico 4 effectivement il ya une petite compression donc le c'est le casque en lui-même qui fait le travail mais comme c'est une puce xr 2 xr de plus je sais plus exactement enfin bref avec 12 giga de rame c'est bien plus que le pico j'ai bien plus que le quest 2 ça permet vraiment de décompresser très rapidement et ya qu'à certains moments où effectivement on voit quelques petits alors qu'est raison pour le streaming mais c'est en fait oui c'est effectivement comme si vous regardez une vidéo youtube et comme vous n'avez pas assez de débit eh ben il ya peu des petits artefacts des petites mosaïques d'image qui montrent que c'est moins bien défini ça le fait très très peu mais un tout petit peu quand même là où j'ai vu une grosse grosse perte d'image ou de qualité ça peut être on peut dire ça comme ça c'est la nuit par contre sur ms2 j'ai trouvé sa passion rs2 sur ms2 j'ai trouvé que l'image était un petit peu dégradé à certains endroits mais sur la globalité et c'est ça en fait je prends le casque son ensemble je ne prends pas que la définition je pense sur l'ensemble voilà ça ça m'a fait changer et effectivement je reviendrai plus en arrière donc je vais revenir sur les points à la fin donc sur tout ce qui permet de faire ce casque qu'est ce que je peux vous dire mon passe la sangle ici on la serre ici hop là vous allez voir je la dessert et je serre alors on peut pas tirer comme ça un tout petit peu mais pas plus que ça ça peut être un petit peu gênant mais une fois vous l'avez mis en place croyez moi il n'y a plus de souci le support il se fait ici avec un arceau de tête hop donc c'est plus avec la sangle sur dessus mais c'est là sur le devant oui on a vu des images des vidéos sur youtube le gars il ya une barre rouge là moi pas seulement je fais rarement plus deux heures de de sim racing ou de verre en même temps donc ça me passe pas plus de problème que ça on peut mettre des lunettes on peut mettre des lunettes le son il est transmis ici là vous voyez alors ça vaut pas effectivement le son du g2 pourquoi parce que c'est des hp dédiés mais voilà si ça me va pas j'ai quand même le son qui est quand même bonne facture très honnêtement si ça va pas je mets un casque boss un casque filière bref il ya une prise je ne sais plus où elle est pour brancher le casque là juste en dessous il ya une prise pour le brancher je peux brancher également des airpods ou des sans fil sans latence j'ai essayé ça dépend des casques effectivement comme sur le picot je suis désolé de comparer mais pas mal de gens me font la remarque donc je j'en parle effectivement ensuite quoi d'autre on peut régler avec la petite mode est ici je sais pas si on va l'avoir pas toujours évident hop on peut avancer ou reculer les lentilles ça permet de mettre des lunettes là où il ya un moment peut mettre des petits caches pour occulter la lumière pour vous dire tellement je suis pas gêné je disais même pas mis très honnêtement je vais peut-être les maîtres chez que metta va également vendre une cover pour pouvoir être totalement isolé moi l'avantage que je suis comme ça de ne pas avoir mis les oeillères et pas être totalement fermé c'est que je peux voir ce qui se passe je peux entendre ce qui se passe je comprends très bien les gens qui n'aiment pas du tout d'être totalement fermé mais de une je vois ce qui se passe sur les côtés sans être déconcentré de de mon jeu et ensuite il fait moins chaud par rapport au g2 c'est une de ces différences c'était le deuxième point négatif du g2 là il fait beaucoup moins chaud donc ouais je ferai les plus et les points à la fin mais voilà voilà en gros les raisons qui m'ont fait franchir le pas et puis la qualité effectivement global de ce casque qui n'est pas enfin pour moi qui n'est plus à démontrer en sim racing je vais vous faire maintenant un petit démonstration sur peut-être arrive de ms2 et fly simulator format je vous montrerai tout ça je ferai d'autres vidéos dédiées sur des jeux spécifiques parce que voilà comme c'est un casque autonome même si j'utilise en wifi en air link ça donne de très très bons résultats je me suis acheté un petit routeur wifi 6 tout à 80 balles sur amazon qui permet d'avoir des débits très correct pour avoir une quasiment pas de latence et aux une image quasiment identique au fil au câble donc très honnêtement tout ça fait que effectivement si on occulte un petit peu le tarif même si vous voyez à la concurrence aller dans les mêmes prix très honnêtement c'est je pense le meilleur casque fin 2022 et qui risque d'être un moment 2023 mais bon toute façon comme pour les appareils photo je vais faire une analogie on dit toujours comparer la qualité des téléphones au niveau de la photo avec des appareils photo réflexes ou autres le meilleur on dit le ça revient pas de moi le meilleur appareil photo c'est celui que vous avez sur vous et bien effectivement pareil pour les casques verts le meilleur casque verts vers c'est celui qui est sorti on peut toujours dire oui mais le prochain il sort le dans deux mois dans six mois dans un an déjà on ne sait pas on ne sait pas les caractéristiques techniques on ne sait rien donc du coup à un moment que ce soit pour la verre les téléphones pour tout ce qui est technologique un moment il faut sensé les gars donc eh ben voilà je me suis lancé en fin 2022 sur ce casque là maintenant déçu pas déçu on verra sur les sur les mois qui vont venir il y aura certainement mieux qui va sortir parce que forcément tout ce qui arrive après souvent c'est mieux mais voilà allez on arrête de parler et puis on se lance directement sur le simu allez on est donc parti sur un rf2 petit test comme ça vite fait en deux tours pour vous expliquer donc l'avantage avec ces casques c'est qu'on peut mettre des fenêtres comme on veut là où sur steamvr avec le casque hpg2 par exemple il fallait en double vmr ajouter un logiciel et une surcouche qui prenait des ressources ou alors qu'a déjà c'est ma faute je ne joue pas comme ça en ligne bref je disais donc là vous pouvez mettre les sur impression où vous voulez très facilement donc forcément avec les contrôleurs et le fovie il est vraiment très très appréciable et là je vois aucune dégradation dans le casque en termes de qualité franchement peut-être un peu moins net au fond mais vraiment très très appréciable et le son voyez là j'ai effectivement aucun casque c'est très très appréciable et je vois sur les côtés ici mais je ne regarde pas vraiment je suis dans la course au niveau des perfs je voulais mais pas mais clairement je suis à je crois 150% de super sampling en fait j'ai voulu rattraper la réseaution native du spg2 et très clairement maintenant très clairement ça ne gêne en rien merci 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 donc du coup et ben l'avantage c'est que j'ai pu tout pousser je suis encore une fois en foule détail graphique au maximum et dernier tour on prend pas sur un ms2 et du coup mais avec tout ce qui s'est passé tous ces achats tous et j'ai pas pu faire aucune découverte de nouveaux contenus que ce soit sur un f2 ou ms mais bon et d'autres youtube heures qui l'ont fait pour moi on prend ça peut-être un peu plus tard je sais pas du tout à un moment où je fais le record là c'est pas du tout ce que vaut le comment dirais-je le son la qualité du son de ce micro du mutaquest pro il faut y aller monsieur alors surtout n'hésitez pas je le redire à la fin de la vidéo mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez et surtout si vous avez des questions bon là je vous l'ai dit à cette vidéo elle est plus axée sur le simracing parce que c'est ce que je fais à 80% mais forcément il ya d'autres petits jeux qui m'intéressent j'ai vu qu'il ya pas mal de modes qui sont ressortis sur alfalfail x donc forcément je vais me les faire aussi bon très honnêtement c'est ce que je voulais un casque pc vm qui sache faire aussi de l'autonome du sans fil même si ça va pas être la grosse partie de mon utilisation et après on va parler aussi de la batterie puisque forcément on en parlera dans la conclusion j'espère ne pas oublier parce que forcément même câblé avec le fil ici usb c eh ben on est en paire de la batterie mais ça on y reviendra plus tard on en termine avec rf2 et on va passer sur ams2 allez c'est parti on va tester ça sur ams2 et vous voyez c'est le nouveau contenu c'est pas 70 qui vient juste d'être mis sur le workshop sur steam vous voyez que j'ai même pas encore eu le temps de retirer le hud qui est juste en face je pense que vous le voyez aussi sur le miroir allez messieurs faites-vous plaisir très bonne visibilité je parle pas du s'appuyer là je parle bien du casque je vais pas vous parler des rétro parce que là je n'ai pas vu la configuration de la voiture pareil je peux regarder le rétro virtuel sur les côtés sans bouger la tête brouillée par contre ça bombarde alors là donc comme je suis foule on prend l'encage de haut ici comme je suis foule réglage il y a les rayons du soleil c'est juste magnifique mais bon c'est ams2 à un moment là on va freiner à un moment là on va freiner Super bien réalisé, j'en ferai peut-être une vidéo spéciale, mais c'est vrai que je l'ai vu, sans bouger la tête, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un derrière. On me fait doublé, mais ce n'est pas une course, ce n'est pas le but. Déjà, rester sur la piste à cette vitesse est incroyable. Ouais, très content de la visibilité du casque. Fluidité au top, pas de soucis. Oh là, il y avait des gueules. Oh, où est là ? Wow, regardez-moi cette froue qui vole. Je vais se la prendre, j'ai ma suspension de défoncée. Oh, gros carton. Je vous l'avais dit qu'il y a... C'était compliqué. Désolé, ce n'était pas vraiment ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est pas mal, ça. Ok. Bon. De toute façon, on va en terminer sur ce carton. La bordure, il ne faut pas la prendre ici. Voilà, en gros, ce que je pourrais vous montrer sur MS2. Encore une fois, le miroir, est-ce que je vous recorde ? Ça ne représente pas ce que je vois dans le casque. Ça, je le dis, je le répète. Mais voilà. Allez, on passe à la suite. Allez, c'est parti. On est donc sur Flight Simulator. On va se remettre en vue intérieure. Voilà. On est donc parti. On va enlever. Voilà. Le frein de parking. Et c'est parti. Alors, l'avantage avec Flight Sim, ça n'a rien à voir avec le casque. C'est juste pour vous expliquer. C'est vrai qu'on peut choisir le niveau d'assistance. Alors, on décolle déjà. On peut être full simulation, comme on peut être totalement noob et s'amuser. Alors, bien sûr, le seul but, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et je vous montrerai une autre simulation juste après, qui est totalement différente. Donc, j'ai pris un petit avion. Ça, c'est chiant. Je ne connais pas tous les boutons. Ça, c'est très, très pénible. Peut-être que c'est celui-là. On va regarder. Oui. Incroyable. Je viens de rentrer le train d'atterrissage neuf pour entrer les volets. Je ne sais pas. Peut-être celui-là. Est-ce qu'on peut monter un petit peu avec celui-là ? Donc, pareil, un flight team, il est assez gourmand. Mais on peut se faire plaisir quand même. Je ne sais pas vous ce que ça va rendre dans le casque. Moi, je suis en DLSS3. Il y a un peu de bâtiment là-bas. On va essayer d'y aller tout doucement. Alors, bien évidemment, ce MetaQuest Pro. Là, je suis en filaire. Vous voyez, il n'apporte rien par le fait qu'il soit autonome. Parce que de toute façon, au niveau de la batterie, ça ne tiendrait pas bien longtemps, je pense. Et encore une fois, netteté, les lentilles qui permettent de tout voir sans bouger les yeux. Donc, bel intérêt quand même. Et là, le haut tasque que j'ai, c'est vraiment un bas de gamme. Mais c'est vrai que des fois, tu te dis, il serait bien d'en mettre un séparé pour pouvoir le laisser sur le cockpit. Et ça, franchement, ça pourrait être intéressant. Attention que les tarifs, je crois que c'est dans les 150 euros quand même. Donc, encore une fois, il faut, il faut, j'allais dire, rouler. Non, il faut, il faut voler pour pouvoir l'amortir. Il y a des jeux qui sont intéressants. Là, je vous dis, je vous répète. C'est vrai que, à mon niveau, ce n'est que de la contemplation. Je ne fais pas de mission de 4 heures pour relier telle ou telle ville. Donc, ça peut un peu limiter l'intérêt. Allez, on va juste, alors que là, on est dans les turbulences, survoler un petit peu. Ici, cette zone, et puis on va se laisser là-dessus. On va partir sur un tout autre jeu que je crois que je ne vous ai pas encore montré sur la chaîne. Non. Non. C'est parti. Bon, le jeu n'est pas fait pour ça. Je m'amuse. Mais c'est toujours un plaisir de faire ça. Bon, ça va aller au crash, ça. Est-ce que ça passe entre les deux ? Ouh, les turbulences, non. Non, 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 non. Bon, ça ne passait pas. Une mauvaise approche. On va voir ça comment il est balotté. Certainement parce que j'ai encore fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon, et bien voilà pour Flight Simulator. Alors qu'on voit les grandes autoroutes américaines. On est sorti du nuage. Allez, on passe à la suite. 8 km droit devant. 1,2 A-10A se dirige vers vous. Utilisez vos missiles R-60M et R-73 pour les abattre. Pressez l'échappe et sélectionnez Briefing pour avoir une liste des commandes clavier utiles. Bon, alors on est sur DCS. Vous l'avez compris, je suppose, ça n'a rien à voir avec Flight Simulator. C'est une pure simulation. Je suis très mauvais. J'aimerais tellement savoir voler. J'ai tenté les missions de... Les missions. Les didacticiels qui sont pas mal fichus. Mais non, pas moyen. C'est... C'est d'un compliqué. Pourtant il est quand même beau. Par contre ça doit être assez cher. Parce que j'ai vu, toutes les missions sont payantes. Il y a des hélicoptères, des avions de chasse. Bref, c'est les missions. Il faut... Vous voyez, dézinger ce qu'il y a à dézinger. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, l'extérieur. J'ai réussi à trouver la touche. Incroyable. Et là, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que... Il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. La procédure de décollage est juste incroyable. Allez, est-ce qu'on va essayer de se faire un petit looping ? Hop, ça passe tranquille. Il tourne bien également. Franchement, c'est super beau. Je reviens sur le confort du casque. Ça fait déjà plus d'une heure et demie que je vous fais les vidéos là. Aucun souci. Ni de chauffe. Ni d'inconfort. Est-ce qu'on peut faire un peu de rase-motte ? On va essayer de tenter ça. Et on va s'arrêter pour les pseudo-testing games. Parce que de toute façon... Ce n'est pas le but. C'était juste quand même pour vous donner un ressenti. En jeu. Je ne sais même pas comment on sait un missile. Pourtant, ils sont bien là. Voilà. Là, je pense que ça peut être super intéressant. Là, je suis vraiment mon noob. Mais alors, à un point, pas possible. Mais il a l'air vraiment bien fait. Alors, peut-être pas aussi beau que Flight. Mais j'ai vu certaines missions qui rendaient vraiment bien. Allez, on se plante, non ? Oui, là, on se plante. Vous voyez ? Looping raté. Et c'est la sanction directe. Voilà. Allez, on se retrouve sur le bureau pour la conclusion. Allez, je vous reprends ici. On se retrouve donc pour la conclusion de ce... Ce n'est pas vraiment un test. En tout cas, ce sera un test pour le simracing et la simulation d'avion. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur l'aspect technique de ce casque ? Alors, il y a pas mal de choses qui sont encore à améliorer. Le pass-trou qui doit être amélioré puisque la qualité, surtout colorimétrique, elle n'est pas terrible. C'est en 3D, donc on voit vraiment où on pose ses mains. Mais donc, c'est pratique. Je ne vous l'ai pas montré, mais quand on est sur le cockpit, on tape deux fois. Et ça permet de voir directement ce qu'il y a derrière le casque. Donc, ça permet de se représenter la 3D et de savoir exactement ce qu'on fait. Donc, ça permet de trouver les touches. Voilà, ça permet pas mal de choses. Qu'est-ce que j'avais dit ? Oui, donc, je vais vous annoncer un peu les pour, les plus et les moins de ce casque. Parce que je pense qu'on a plus ou moins tous les mêmes. Ça dépend des attentes, c'est toujours pareil. Mais voilà, on va partir là-dessus. Comme ça, au moins, ce sera, moi, mon point de vue sur ce casque. Après, pas mal d'heures de jeu. Donc, on va partir là-dessus. Je vais commencer par le négatif. Au moins, comme ça, on va laisser le positif pour la fin. Après, ce que je vois, il y a autant de négatif que de positif. En toute objectivité. Alors, on va commencer par le tarif. Forcément, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très cher. Pour l'instant, il n'est pas utilisé à son plat potentiel. Il vient de sortir. Mais je trouve qu'il est déjà très bien fini. Très qualitatif. Donc, voilà, on va rester là-dessus. Le négatif, le prix. Ensuite, la mixtérialité qui n'est pas encore au point ou pas encore développé. Toutes les applications qui permettent d'utiliser les caméras extérieures pour voir dans votre environnement ce qui se fait. Je pourrais peut-être vous montrer. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que c'était dédié au CMRsing. Mais voilà, en gros, pour moi, ça manque encore pas mal de travail. Mais encore une fois, ça vient de sortir. Et à la base, c'est dessiné pour les pros. Donc, on ne va pas non plus cracher dessus. Ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté. Maintenant, si je peux vous faire découvrir quelques applications, je le ferai. Donc, je reviens, je l'ai dit, le pass-through qui n'est pas encore très, très au point. Autre chose qui est à prendre en compte, la décharge du casque en jeu. Je m'explique. Pour jouer en filaire, il faut mettre l'USB-C sur le côté. Mais même comme ça, avec les ressources que demande le fait de décoder l'image, ça prend plus de batterie que ça n'en garde. Donc, par exemple, pour une heure de jeu, ça vous prend 20% de batterie. Donc, en gros, je vais aller grosso modo, vous pouvez rouler ou jouer 5 heures d'affilée avec. Après, il est à plat, il est à zéro. Si vous ne faites pas de pause, bien évidemment. Donc ça, ça peut être pris comme un défaut. Moi, je le prends en tant que tel. C'est forcément sur un casque filaire comme le HPG2, il ne se décharge pas. Donc, on peut jouer 6 heures sans poser de problème. Moi, je pense que ça ne me posera pas de souci. Par contre, imaginons qu'un jour, j'oublie de faire la recherche du casque. Le lendemain, je veux jouer. Il me reste 20%. Je sais que j'ai à peine une heure de jeu. Voilà. Donc, on peut louper des courses ou des sessions si jamais on n'a pas fait ce qu'il fallait en termes de recharge. Donc, ça, c'est une chose à savoir. Ensuite, une chose incroyablement merdique, l'inscription. Alors, vous savez qu'il y a eu Facebook, enfin, il y a eu Oculus, après Facebook, maintenant Meta. À aujourd'hui, je n'ai pas réussi à récupérer mon compte initial sur lequel j'avais acheté du contenu Oculus. Parce que quand tu te connectes avec Facebook, on te demande de te connecter avec Oculus, de rattacher ton compte à Meta. Mais il ne reconnaît pas. Tu réessayes. Ça te redemande de te couper. Bref, c'est une merde sans fin. J'y ai passé depuis le début que j'ai le casque plus de deux heures. Et aujourd'hui, je n'ai pas réussi. J'ai appelé, enfin, j'ai contacté le support. Ils n'ont toujours pas trouvé de solution. On ne peut pas rattacher ou transférer du contenu. Bref, ça, c'est une merde vraiment incroyable. Ensuite, un petit défaut. Enfin, c'est un défaut quand même. Il n'y a pas de réglage IPD mécanique et automatique. Sur le Pico 4, vous mettez votre casque sur les yeux. Et avec sa reconnaissance, il va tout de suite voir où sont vos pupilles. Et il va régler directement l'IPD de façon mécanique. Alors, on peut dire oui, mais au fur et à mesure du temps, les moteurs peuvent se fatiguer. C'est ici et là. Bref, là, il y a un réglage. Il y a suivi des yeux aussi. Il y a le tracking sur ce casque-là. Mais c'est manuel. Il vous dit, levez le casque pour l'aligner. Réglez avec vos mains, donc juste en dessous, les lentilles pour pouvoir régler votre IPD. Alors, effectivement, moi, ça correspond à ce que j'avais. C'est 63. Mais voilà, ça peut être pris comme un défaut. Je vous le dis, moi, c'est comme ça que je le vois. J'en ai terminé, je crois, avec les défauts. En tout cas, ce qui me vient à l'esprit. On va partir sur les points et les aspects positifs. On va commencer par le confort. Je le trouve très confortable. Ce n'est plus la même sensation que tous les casques que j'ai connus avec une sangle au-dessus. C'est maintenant l'arceau au-dessus et là, maintenant, qui fait office de support. Je trouve ça agréable. En plus, dans l'ensemble, j'en parle peut-être après, c'est pas... Enfin, moi, je ne suis pas plus que ça. Bien évidemment, si je reste trop longtemps, s'il y a une petite marque, mais la même marque que j'avais autour des yeux quand j'étais avec le HPG2. Donc ça, en l'occurrence, pour moi, c'est un point positif. Le confort, je le trouve vraiment bien et pas très lourd. Ensuite, les lentilles pancakes pour lesquels il n'y a pas de sweet spot. C'est-à-dire que c'est, pour moi, une révolution. Un game changer, c'est peut-être l'une des innovations les plus importantes en VR. On voit net partout. On voit clair partout. Il y a une super luminosité qu'on peut régler. Je suis à la moitié, je pense, quasiment tout le temps. Les couleurs sont superbes. Les contrastes sont beaux. C'est net en poussant un petit peu le super sampling. Mais franchement, ça, c'est un bonheur incroyable. Tant qu'on ne l'a pas testé, on ne peut pas en parler très clairement. Donc, je l'avais noté, la netteté, ça fait partie de tout ça. Le FOV, qui est supérieur au HPG2 et qui, forcément, ça peut être encore mieux. Mais après, il ne faut pas oublier. Plus il y a un FOV, plus il peut y avoir de la distorsion, plus il faut que ça demande de ressources. Bref, pour moi, le FOV de 108, je crois que j'avais dit, c'est très bien. Il n'y a plus cet effet de masque de plongée, comme je l'avais dit en intro. C'est topissime. Le son, qui est pour moi plus que correct. Si le son, donc déjà, ça permet de ne pas forcément avoir un casque. On peut utiliser le casque sans oreillette. Il y a le casque qui sort des branches. Et malgré, je ne sais pas, ils ont fait un bon boulot, je trouve. Parce que malgré le côté étroit des branches, on a quand même un son. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'égrave à faire trembler les murs. Mais c'est très correct. Et pour l'instant, je n'ai joué qu'avec ce type-là. Je n'ai pas encore mis de casque. Parce qu'il y a ce côté enfermé que je ne suis pas forcément un fan. Et pour lequel j'ai été habitué depuis très longtemps. Donc pour moi, ça, le son, très correct. Sans dépasser ce qui se fait sur le HP G2. Pas de chauffe, je l'ai noté en point positif. Franchement, le G2 chauffait énormément. Là, je n'ai quasiment jamais eu de gêne. Donc ça sera un point encore plus appréciable cet été. Mais très honnêtement, je n'ai pas trouvé de chauffe particulière. Et ça, c'est un gros point positif. Il y a le catalogue et l'expérience de Meta. Il ne faut pas oublier depuis le temps qu'ils ont sorti leur casque. C'est les pionniers. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas, ils ont une qualité de savoir-faire, de réactivité, de proposition. Même si Meta, ça ne va pas trop bien en ce moment. La réalité virtuelle avec Meta, c'est du tout bon. Et fort appareillé que les mises à jour vont s'enchaîner. Le Quest 2 est encore mis à jour aujourd'hui. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème sur le suivi de logiciels. Et ça, quand ça suit au niveau logiciel, on peut voir Pimax. C'est un gros, gros point. Ensuite, les contrôleurs. Je ne les ai pas là, ils sont en train de charger. Comme je vous l'avais dit. Très, très bon suivi. Alors, il n'y a pas d'arceaux. Donc on ne peut pas les choquer l'un contre l'autre. C'est vraiment très bien. La station de recharge, il suffit juste de les coller l'un à l'autre. Ils sont aimantés et après, on les pose. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Non, je n'ai eu pas de problème de suivi de tracking. Alors maintenant, je n'ai pas fait beaucoup de jeux hors Simracing. Mais pour le peu que j'ai fait, je n'ai pas eu de soucis. Donc à confirmer. Parce que vous savez, il y a des caméras maintenant sur les contrôleurs. L'autonomie semble assez suffisante. Donc il suffit de les recharger, les mettre à charger sur la dock dès qu'on a terminé. Et autre point, alors après, il y en aura peut-être d'autres, mais je les aurais oubliés. Ce n'est pas grave. Autre point, le casque fonctionne quasiment dans la nuit, dans la pénombre. Je n'ai pas besoin d'allumer la lumière. Alors qu'avec le G2, dès que ça tombait, ça commence à devenir compliqué. Il peut y avoir des décrochages ou des choses comme ça. Là, je ne suis qu'avec ma petite lumière qui m'éclaire actuellement. C'est pour ça que c'est un peu sombre. Honnêtement, aucun souci. Franchement, ça marche terrible. Quasiment dans le noir, ça fonctionne. Donc je pense que la qualité du tracking parle d'elle-même. C'est vraiment très, très, très suivi. Et c'est top. Voilà, on en termine avec ces plus et ces moins de ce casque MetaQuest Pro que j'ai pu vous faire. Je ferai peut-être, je vous dis, des tests hors Simracing. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez. Dans les commentaires, je n'y serai pas à y répondre. Même s'il y a d'autres jeux que vous voulez que je teste, je verrai bien selon le temps que j'ai. Maintenant, je vais pouvoir me reposer, enfin me reposer, me poser sur les jeux, vraiment tester ce que je veux. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre ? Bien sûr, c'est cher. Mais comme tout ce qui est dans le haut du panier, ça me paraît logique. Je veux dire, tout ce que vous voulez prendre en meilleur, je vais prendre par exemple, je n'ai pas un pédalier. Le V3 de chez Fanatec, il est peut-être à 300-400 balles. Vous voulez prendre du plus performant, vous allez payer 1600. Enfin, je veux dire, chaque chose a un prix. Et si vous voulez le top, là, à mon sens, pour moi, lui, c'est le top. Au-dessus de tout ce qui est déjà sorti. Pas encombrant, PC VR, sans fil, enfin autonome, confortable, qui ne chauffe pas. Bref, j'ai trouvé tous les aspects qui m'intéressent, moi personnellement, portes de lunettes possibles. Voilà, alors maintenant, on peut débattre. Ça reste correct dans les commentaires, parce que des fois, j'ai vu certains gens, certaines personnes s'emporter dans les commentaires, alors qu'il n'y a pas de raison, on parle juste de technologie. Moi, je trouve qu'il vaut largement le coup. Encore une fois, si vous n'avez pas les moyens, prenez-vous un Pico 4, qui fera largement l'affaire. Moi, avec ce que j'ai pu essayer, je pense que c'est un très très bon produit. Et on est au-dessus du panier en termes de VR. Donc, en tout cas, j'en suis très content. J'ai hésité un moment avant de le retourner, parce que je l'ai acheté sur Amazon. Mais non, aujourd'hui, le G2 y repart. Il est quasiment vendu. Il fera plaisir à un autre qui passera d'un casque moins important à celui-là. Donc, voilà. Allez, la vidéo dure déjà depuis trop longtemps. Je vous laisse ça dessus. Je compte sur vous pour les commentaires, les likes, le partage, tout ce que vous voulez. Et on se dit à une prochaine pour d'autres vidéos. Tchuss !